Et puis je vous le disais, la situation pourrait s'aggraver en République centrafricaine pour une catastrophe humanitaire. La nourriture se fait rare à Bangui, dans la sous-région. Plusieurs présidents ont essayé de trouver une solution à la crise centrafricaine. Le cas de son excellence Adjali Bungo Ndimba du Gabon, qui a récemment reçu en audience le ministre des Affaires étrangères tchadien, Mahmoud Moussa. Le compte rendu avec Bienvenue Minko. Au cabinet du chef de l'État, Moussa Paki Mahamat était porteur d'un message du président de la République du Tchad à son homologue du Gabon. La situation en Centrafrique préoccupe au plus haut point les deux personnalités. Je suis porteur d'un message du président Idriss Débidon, président de la République du Tchad, président de l'exercice de la CAC. Son frère, son excellence, monsieur le président Ali Bungo Ndimba, relatif à la situation en République centrafricaine. Vous savez que depuis le 19 décembre, la Mycopax, donc la mission des paix de l'Afrique centrale, est transformée en mission internationale de soutien en la Centrafrique, sous conduite africaine. Mais malgré ça, la CAC suit l'évolution de la situation qui est malheureusement des modes chaotiques en République centrafricaine. Et donc dans le cadre de la concertation entre nos chefs d'État, j'ai été dépêché pour venir entretenir le président Ali Bungo de l'évolution de la situation. L'entretien du palais présidentiel se tient au lendemain de l'audience accordée au ministre français de la Défense. Un échange qui confirme le rôle capital du Gabon dans le règlement de la crise en Centrafrique. Les chefs d'État suivent l'évolution. Vous savez, même la MISCA, son enceinture, est constituée des forces des États de l'Afrique centrale. Elle est à pied d'œuvre, soutenue par l'opération française Sangaris. On a commencé un travail de désarmement dans la ville de Bangui. C'est vrai, c'est difficile, mais la mission est en train de s'accomplir. Il y a de l'espoir, bien sûr. Nous sommes obligés de soutenir pour sortir ce pays de la crise endémique dans laquelle il vit depuis quelques années. Président en exercice de la CEMAC, le président Ali Bungo Ndimba attache du prix à la mise en œuvre du dispositif de la MISMA. Aux côtés des forces françaises de l'opération Sangaris pour résoudre dans les meilleurs délais l'équation centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada